bonjour cette vidéo fait suite à celle que j'ai publié le 15 avril dernier où l'on voit une tablette une modélisation de tablette pivoter sur elle-même avec sur son écran une image qui est insérée j'ai reçu de nombreuses demandes me demandant comment j'avais réalisé cette opération on va voir ça par l'exemple en créant un cube de côté par exemple 100 millimètres on va l'extruer à 100 millimètres pour avoir le cube et au lieu d'adjoindre une couleur à cette face là par exemple on va lui adjoindre une image dans l'outil apparence de la face on vient cliquer sur parcourir et là le logiciel cherche un fichier d'apparence dont l'extension est p2m donc nous on va venir chercher une image jpeg que j'ai préparé à l'avance qui se trouve ici et la solidworks demande d'enregistrer de créer le fichier p2m fichier d'apparence qui va lui correspondre enregistrer on voit que mon image est insérée en mosaïque sur la face de la modélisation si je veux lui donner les dimensions de la face on choisit projection si les proportions ne sont pas constantes on vient de décocher par contre on va venir ajuster la largeur à la sélection on voit ce qui se passe sur la face on va faire pareil en ajustant la hauteur à la sélection on valide et l'image est inséré comme apparence sur la face du cube là on peut faire pivoter l'image du cube comme on veut et l'image suit parfaitement la modélisation pour la tablette il suffit d'appliquer la même procédure en ouvrant le modèle de la tablette faire un clic droit sur l'écran qui représente la face on vient grâce à parcourir chercher l'image qui correspond tous les fichiers en l'occurrence là j'ai une image en png qui l'image d'accueil le logiciel demande la création du fichier d'apparence p2m on enregistre l'image apparaît en mosaïque et dans l'onglet projection on vient ajuster la largeur et la hauteur à la sélection on valide et on voit que l'image suit la modélisation lorsqu'on a fait pivoter après on peut aller plus loin pour faire plaisir par exemple droit face on va venir changer l'image parcourir tous les fichiers j'ai préparé une deuxième image png pirate box on enregistre le fichier d'apparence et là encore une fois dans l'onglet projection on vient ajuster la largeur et la hauteur à la sélection on valide on obtient le même effet et là on peut parfaitement jouer avec le module de photo réalisme photo view soit en rang de finale mission est plus rapide en fenêtre d'aperçu et on peut jouer également en faisant une étude de mouvement tout simplement on va en créer une très rapide par défaut sur l'axe y disons terminé et on obtient la tablette qui tourne avec son image à vous de jouer c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... 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